Musique Bonjour ma mélodie, tu en as mis du temps Oui ma chérie, laisse moi le temps de décrocher, la jeunesse, toujours pressée, ça m'épuie Désolée mamie, j'ai beaucoup de travail en ce moment Ce n'est pas grave, jeune intrépide Que vas-tu m'apprendre ? On va voir pour construire des lits C'est parfait mamie, je passerai demain vers 15h si ça te va Bien ma chérie, j'en prends l'heure Super mamie, bisous, à demain Ah mais vous étiez là, petit cachotier Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre Donc à tout à l'heure les amis Ici l'estudiant, je peux faire pour vous Bonjour c'est Hélo, j'aimerais accéder au plateau 8 s'il vous plaît Très bien Hélo, je vous jure Parfait, merci Paul Alors les amis c'est parti, donc on a 8 patterns de lits à voir dans cette émission Donc on aura une émission numéro 2 sur les lits Parce qu'on a eu beaucoup d'idées avec mamie pour pouvoir vous montrer des suggestions Alors c'est parti, donc le premier lit tout simplement vous voyez On va utiliser deux lits classiques quoi On va mettre des dalles autour, vous voyez ici, comme ça Pareil dans le fond On va prendre des blocs pleins avec des corses Hop, on va faire ça On va mettre une barrière ici, une barrière là, deux barrières là, comme ceci Et on va tout simplement utiliser des blocs pleins de laine rouge Donc un ici, un ici, comme ça Et là on va directement mettre à ce bloc là, comme ceci Et on va dire que pour rajouter un effet de lampe de chevet quoi On a tout simplement mis une petite lanterne Donc la deuxième idée que mamie a eue c'est tout simplement ça Un truc tout simple, vous mettez deux lits côte à côte et vous mettez deux panneaux dans le fond Pour faire une tête de lit Simple et efficace Donc le deuxième lit c'est à peu près le même pattern que l'autre Sauf que bon en gros on a mis deux barrières sur les deux côtés On a mis des fils ici Parce qu'en gros, si je ne mets pas de fil La bannière, la carpet pardon, va se poser ici Donc on met ça là Attendez là Hop, un fil et hop, c'est mis au bon endroit Tout simplement Donc le quatrième lit est celui-ci Qui est un peu plus élaboré on va dire Donc on va mettre deux blocs pleins Oups, non Deux blocs pleins dans le fond, vous voyez comme ceci Sur les côtés pareil Mais on va utiliser un escalier ici comme ceci Hop, un escalier comme cela On va mettre un petit peu de fleur ici, vous voyez Et là on va mettre tout simplement Une dalle Si j'arrive à attraper une dalle Une dalle ici en position haute Une dalle en position basse Au milieu on met un lit par exemple On va mettre ici ça comme ça Et ici Tout simplement vous allez vouloir mettre Un escalier Donc hop, vous pouvez faire comme ça Recasser et mettre Et vous allez avoir tout simplement Un dessin qui va se créer au niveau du lit Vous allez mettre Ici tout simplement Oups, une barrière vous voyez Et au centre On voit clairement ici Vous voyez que j'ai mis des fils Parce que j'ai pas le choix Sinon en gros ma carpet va se poser juste au-dessus de Julie Et en gros vous aurez pas un effet Baldaquin comme on va faire là Donc je sais que C'est compliqué de vous montrer sur le plateau Parce qu'on a très peu de place en vrai Mais je pense que c'est clair En gros voilà Vous avez 4 blocs pleins en haut Dans le fond Vous allez mettre 2 escaliers comme ceci Vous allez mettre une petite Une petite dalle ici En position haute Une dalle en position basse Vous allez mettre Ça Comme ça Ici Vous voyez Vous allez mettre 2 dalles ici Vous allez remettre un escalier Dans ce sens quoi Pour pouvoir avoir vraiment Vous voyez un effet de courbe ici Au niveau de la tête Qui est intéressant Donc une trappe en position basse Enfin une trappe Une dalle pardon Une dalle en position haute ici Avec des petites lanternes de chaque côté Pour faire une arme de chevet on va dire Ici Vous allez mettre tout simplement du fil Et ici Hop Vous posez vos carpettes Et vous avez un lit à baldaquin Donc c'est le cinquième pattern de lit Donc là tout simplement On va mettre des blocs pleins Vous voyez 2 blocs pleins de laine 3 là sur la longueur Enfin 2 pardon Donc ça vous fait 3 au total Et ici on va mettre tout simplement Une carpette Vous voyez Pour faire une différence de hauteur Pour faire comme s'il y avait un coussin Alors là C'est pas très très compliqué en vrai Vous allez prendre des blocs pleins 2 chaînes sombres Vous allez monter sur 2 3 de haut Vous allez mettre un escalier comme ceci Un escalier à l'envers ici Pour faire un effet d'arrondi Un autre escalier Vous allez mettre une petite dalle En position haute Et vous refaites la même de ce côté là Pour améliorer ce pattern Les amis Moi ce que je vous propose C'est ça C'est poser tout simplement Des trappes Pour faire un effet d'armoire En gros Sur les côtés Donc là Vous allez mettre tout simplement 3 blocs pleins de laine Vous allez mettre Vous voyez De la laine de coloré Sur 3 de long Et 3 de large Et ça vous fait un lit De 4 sur 3 Vous mettez des petites dalles Tout autour Pour faire un peu moins haut le lit Ça vous fait moins haut le lit C'est ce qui est plus logique A mon sens Voilà pour ce pattern Donc un autre pattern C'est celui là Vous allez mettre tout simplement 4 blocs pleins Cote à cote Ah J'ai pas utilisé de blocs pleins Donc 4 blocs pleins Vous voyez Là vous allez monter de 1 Vous allez prendre un escalier Un escalier Je veux s'il vous plaît Comme ceci Comme ceci Au milieu Vous allez mettre un escalier à l'envers Comme ça Ça fait un effet Un effet un peu rentré Et vous pouvez tout simplement Poser un coffre En vous mettant par derrière Pour ne pas voir en gros L'ouverture du coffre Donc vous allez mettre 2 Un lit Comme ceci Vous allez mettre 2 cartes 2 2 bennes 2 1 2 3 Vous allez mettre 2 dalles Sur le côté Vous allez mettre 2 blocs pleins Comme ça Sur chaque côté Et vous allez positionner Des boutons Ici Pour faire comme s'il y avait Un tiroir Et ici Vous allez mettre Un lit Tout simplement Pour faire Un rangement Et ici Vous mettez des trappes Pour faire un placard Vous voyez C'est pas compliqué Mais c'était une idée A penser Alors le dernier pattern En gros C'est J'ai vraiment voulu travailler Pour avoir des étagères En gros Avec Mamie Et Mamie m'a dit Allez on va utiliser Un petit peu des trappes Parce que c'est La solution la plus simple En fait Pour faire des placards Alors tout simplement Vous avez vu Sur 1 2 3 de haut Vous allez faire ça Vous allez faire pareil A l'arrière 1 2 3 Sur les côtés C'était un peu plus simple On va dire Grosso modo Parce que Dans le bas Vous voyez Je vais avoir un bloc plein Là je vais le prolonger Vous voyez ici Là en fait Pour pouvoir avoir un effet Vous allez mettre Deux de haut Comme ça Vous allez Tout simplement Poser Hop Comme ça Et dedans Vous pouvez poser Une étagère Vous voyez Et pour faire Tout simplement Un effet De placard Coloré De façon différente On a mis Des trappes De chêne 1 2 Et voilà Et là Tout simplement On a fait Comme si On aurait eu Un Comment Une table de chevet On va dire Donc on a ça Sur les côtés Et vous voyez On a un placard Avec vraiment Des étagères dedans Et là Pour éviter D'avoir Votre truc Qui s'ouvre Comme ça Vous pouvez faire Ça comme ça Hop J'ai Monsieur Fail Une troisième Hop Et vous voyez Comme ça On a Nos placards Qui sont vraiment Ouverts Comme si On peut poser Des choses Dedans Voilà Donc c'est un peu L'astuce Pour avoir un placard Donc là C'est tout simplement Bah On a mis Un bloc plein Là où il y a La tête de lit On a mis Un escalier Qui fait tout le long Pour avoir un effet D'arrondi Et qui rentre Au niveau du lit On a utilisé Des petites couches De neige Donc une Deux Pour faire un oreiller Bien gondolé On a pris des carpettes Pour faire un effet De couverture Comme ça On a comme si On avait un rebord De lit en bois Et vraiment On voit que la couverture Donc voilà Pour cette idée Où là En bas Par exemple Mamie a voulu Mettre des escaliers Pour avoir un effet D'arrondi Plus sympa Donc on aurait voulu Bien mettre une lampe ici Mais sauf que si on met une lampe Bah la pellicule de neige Va fondre Donc c'est plein de petites choses A penser quand vous faites De la construction Au niveau de la décoration C'est varié au niveau des couleurs Varié au niveau des idées Vous voyez Donc là j'ai pas mis mon placard Comme je vous ai montré ici Mais voilà Comme ça on a accès Aux deux étagères De façon simple Et efficace Je vous remercie D'avoir regardé cette émission N'hésitez pas A donner des retours Pour Mamie Afin qu'elle puisse voir Un peu comment Elle ait pris son travail Parce qu'elle a très à coeur De travailler tout ça Avec moi Donc je vous fais des bisous Mes petits spectateurs Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une autre émission de déco Salut salut Émission télé présentée par Elo Vous pouvez également la retrouver Sur la chaîne Elo MC N'hésitez pas